Sous-titrage ST' 501 Merci de répondre à nos questions concernant la gestion des examens, plus précisément sur comment gérer les dernières semaines avant les examens à distance. J'ai une première question toute simple à te poser. Lorsqu'on parle d'examen sécurisé, qu'entend-on finalement par là ? En fait, avant de parler d'examen sécurisé, on va peut-être d'abord parler d'examen en ligne. C'est vrai que nos étudiants et étudiantes n'ont pas une grosse expérience dans la passation de ce genre d'épreuve. Et c'est peut-être justement un des facteurs les plus stressants auxquels ils vont devoir être confrontés. En fait, la grosse différence d'un examen en ligne, finalement, c'est qu'on le passe à la maison, on le passe chez soi. Et donc, déjà, adapter un espace de travail cohérent pour un examen et sa passation, c'est ce qui me paraît le plus simple. Les choix technologiques qui ont été faits pour passer cet examen par nos équipes, ce sont des choix qui permettent justement aux étudiants d'utiliser des outils qu'ils connaissent déjà. En gros, tous les examens se passent sur Moodle Exam, qui est une plateforme Moodle qu'ils connaissent, mais qui a été allégée pour les examens. Elle est moins lourde, elle est plus rapide, elle est plus responsive et elle ne consient que les outils liés aux tests et examens. Pour les examens oraux, c'est Zoom, et donc Zoom aussi, c'est quelque chose auquel tous nos étudiants ont été confrontés. Et en gros, quand on parle de surveillance d'examen, ça dépend beaucoup un petit peu des facultés. Alors, pour certaines facultés, on demandera à l'étudiant de se connecter à Zoom pour une vérification d'identité et d'avoir une salle Zoom d'accueil où il se connectera avant l'examen. C'est à partir de cette salle qu'il aura notamment le feu vert pour se connecter à Moodle Exam pour commencer son test. Pour d'autres écoles ou facultés, on va y ajouter potentiellement de la visio-surveillance. La visio-surveillance, c'est quoi ? C'est l'étudiant à qui on demande simplement de passer son examen devant une webcam. Il n'y a pas d'enregistrement de cette surveillance, il n'y a pas de captation d'écran, mais c'est juste être capable de pouvoir faire une surveillance via une salle Zoom ou WebEx, comme ça se fait dans une salle d'examen normale à l'Unile depuis son temps long. En gros, il ne faut pas s'attendre à des systèmes contraignants et violents de sécurisation, mais je vois plutôt des procédures classiques de vérification d'identité et de surveillance qui sont comparables à ce qui se passe en salle d'examen classique, avec la seule contrainte pour les facultés et ou les examens qu'ils décident de devoir passer un examen devant ça avec sa webcam allumée ou devant son atel avec une webcam activée. Ok, très bien, merci. Et plus largement, est-ce que tu aurais des conseils à transmettre aux étudiants qui vont quand même être confrontés à cette situation un peu inédite pour la première fois, peut-être pour les rassurer ou pour mieux s'y préparer ? En fait, c'est déjà vous avec les collègues de votre service et le SOC, mais il y a pas mal de capsules qui règlent pas mal de problèmes, notamment la gestion du temps, du stress et autres. Je dirais que la grande différence qu'il y a quand on passe un examen en ligne, c'est qu'on travaille à la maison. Et donc, les conseils que je donnerais, c'est de se mettre en place un environnement de travail calme, confiné, donc qu'il n'y ait pas des gens autour qui puissent venir vous distraire. Au niveau technique, il faut s'assurer aussi du bon fonctionnement sur matériel. Donc, ce que je recommanderais, c'est de tester sa connexion Wi-Fi. De demander au moment où on passe l'examen d'avoir l'exclusivité du Wi-Fi si vos parents, vos frères, vos soeurs, vos colocataires n'ont pas examen. Peut-être leur demander de ne pas regarder une série Netflix ou autre chose à ce moment-là pour être sûr que la bande passante est pour vous. De prévoir, via son attel, un partage de connexion 4G disponible, de secours qui peut être mis en œuvre. et aussi, en effet, de se mettre dans les meilleures conditions de calme à l'examen. Pour vous rassurer, dans Moodle examen notamment, tout ce que vous encodez comme réponse au fur et à notre examen est automatiquement enregistré. Donc, s'il y a perte de connexion, pas de panique, puisque vous pourrez revenir dès que la connexion revient, à l'endroit même où vous vous étiez arrêté. Donc, ne paniquez pas s'il y a une coupure, parce que vous reprendrez votre tentative au moment où elle arrivera. Chaque faculté vous donnera un numéro de contact hotline avec lequel vous pourrez notamment mentionner vos problèmes de connexion et prendre le temps de switcher. Alors, dans le cas extrême où, par exemple, vous habitez un peu plus loin dans la campagne et les connexions ne sont pas magiques pour passer l'examen, il y a peut-être une solution qui sort de la boîte, mais auquel vous pouvez imaginer aussi. C'est que si vous avez un grand-parent, un membre de la famille ou un ami qui habite en ville où les connexions sont meilleures, une solution de repli aussi, si votre connexion à la maison n'est pas bonne, c'est peut-être de demander à un ami de vous héberger pour la passation de l'examen, s'il a une bonne connexion également. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Très bien. Alors, je pense que les étudiants et les étudiantes y voient un petit peu plus clair maintenant. Et puis, en tout cas, on leur souhaite bonne chance pour les examens. Oui, bonne chance pour les examens. Et puis, j'espère que vous aurez tous eu l'occasion, comme on l'a recommandé, de faire un examen blanc pour vous habituer aussi à ces nouvelles modalités. En effet, je te rejoins en Roland en souhaitant à tous nos étudiants et étudiantes la meilleure session possible. et puis, j'espère que vous aurez tous eu l'occasion. J'espère que vous aurez tous eu l'occasion. Merci.